Donc, je propose de faire l'exercice sur les complexes de partir de 2020. En tout temps, je vais faire des rappels de cours. Donc, cet exercice commence avec l'équation de second degré, une équation classique. C'est 2 carrés moins 6, c'est plus 34 est égal à 0. Une équation secondaire, on sait tous la faire, mais il faut bien présenter et être prudent de ne pas faire des erreurs de calcul. Donc, A, c'est 1 moins 6, 34. Je vais calculer delta B carré, donc moins 6 entre parenthèses au carré, moins 4 fois 1 fois 1, 34. Ça fait 36, moins, je fais 4 fois 34, 34 fois 4, ça fait 136. Donc, moins 136, ça me fait moins 100, qui est inférieur à 0. Donc, je trouve delta qui est égal à moins 100, c'est égal à 10i au carré. Donc, je rappelle, toujours quand j'ai un delta qui est normalement très souvent et va être négatif, donc je peux toujours écrire, c'est le carré d'un ordre qui est normalement, donc quand je trouve, par exemple, moins B au carré, donc c'est racine de B fois I au carré. Voilà. Donc, maintenant, pour les solutions. Première solution, moins B moins I racine de moins delta sur 2A, c'est la formule, donc je remplace, ça va être 6, moins I fois 10 sur 2, ça me fait 3 moins 5I. Et la deuxième solution, c'est un bas, c'est-à-dire 3 plus 5I. Alors, j'ai trouvé les solutions, je regarde en bas, souvent, souvent, pour les exercices du bac. Donc, je trouve qu'on me parle de ça après, 3 plus 5I, 3 moins 5I, ça va, donc c'est quand même, c'est rassurant. Alors, la 2A. Montrez qu'on considère les points A d'affixe 3 plus 5I, B d'affixe 3 moins 5I, C d'affixe 7 plus 3I dans un plan complexe. Et puis, on me parle de translation T de vecteur, donc une translation T de vecteur U d'affixe 4 moins 2I. Donc, la translation, c'est très simple. Donc, une translation, il a une écriture complexe, Z' est égal à Z plus ZU. Voilà, donc, moi, pour ma translation, je vais écrire T de point, donc Z' est égal à Z plus ZU. Ça veut dire T de point, Z' c'est l'image, et Z c'est l'anticipant, plus 4 moins 2I. Voilà l'écriture complexe de ma translation. Et montrez que c'est l'image de A, donc nous allons calculer T de A. Alors, pour calculer T de A, ça veut dire que nous allons remplacer Z par ZA. Donc, Z' A est égal à ZA plus 4 moins 2I. Notre ZA, c'est 3 plus 5I plus 4 moins 2I. Ça le fait 7 plus 3I. On retrouve, c'est égal à ZI. Donc, c'est l'image de A par la translation T. Donc, normalement, les complexes, c'est des choses qui sont faciles. Alors, la question B, on nous demande de montrer que B moins C sur A moins C est égal à 2I. Donc, nous allons calculer notre B moins C sur A moins C. Donc, B, c'est 3 moins 5I moins 7 moins 3I. Il faut faire très attention quand on vous calcule ici, parce qu'on peut faire des erreurs de signes. Faites doucement, s'il vous plaît. Plus 3 plus 5I moins 7 moins 3I. Donc, je trouve moins 4 moins 8I sur moins 4 plus 2I. J'ai le choix, je peux multiplier par le conjugué. Mais là, moi, dans mon exercice, on me demande de montrer qu'il est égal à 2I. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais multiplier en haut et en bas par 2I. Parce que je veux mon résultat 2I. On me demande de montrer que ça fait 2I. Alors, l'astuce, c'est de multiplier en haut et en bas par 2I. Donc, je vais développer en bas. Or, à demi, il est égal fort. Donc, moins 4 moins 8I fois 2I, je le laisse ici. Et là, je développe. 2I fois moins 4, ça fait moins 8I. 2I fois 2I, ça fait moins 4. Et je trouve que c'est la même chose, ça s'en va. Donc, il me reste 2I. Donc, j'ai trouvé B moins C sur A moins C est égal à 2I. Alors, une fois que vous calculez un rapport, la question qui vient après, c'est en déduire que le triangle a baissé rectangle et que BC est égal à 2A. Une fois que vous avez un rapport dans les complexes, vous allez calculer son module et son argument, toujours. Alors, je vais commencer. Je vais faire module de B moins C sur A moins C. C'est égal à module de 2I. C'est-à-dire, le module de B moins C, c'est comme la valeur absolue. Donc, je vais séparer ici. Et le module de 2I, c'est 2. Parce que le module de BI, en fait, c'est la valeur absolue de B. Sinon, vous pouvez calculer doucement. Vous faites racine de 0 au carré, plus B au carré, etc. Donc, je fais rapidement. Donc là, B moins C, c'est la distance BC sur AC est égal à 2. Ce qui me fait que BC est égal à 2AC. Donc, voilà quelque chose qu'on me demande, que j'ai trouvé, que BC est égal à 2AC. Et on me dit encore que le triangle ABC est rectangle. J'ai fait ça en premier, ce n'est pas grave. Donc, le triangle est rectangle. Alors, puisque B moins C sur A moins C est égal à 2I. Alors, il y a deux façons de faire. Donc, soit j'utilise directement une propriété. Ça veut dire que B moins C sur A moins C appartient à IR. Et donc, ça me donne directement que BC est perpendiculaire à AC. Sinon, je peux faire doucement. Doucement, c'est une méthode que je vous conseille, c'est de faire doucement. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je calcule l'argument. J'ai B moins C sur A moins C est égal à 2I. Donc, argument de B moins C sur A moins C est égal à argument de 2I. L'argument de 2I, c'est pi sur 2, parce que ce sont des cas particuliers. Je rappelle que BI quand B est positif, argument de BI, c'est égal à pi sur 2. Bien sûr, plus 2Kpi, un module de pi. Quand B est négatif, argument de BI, c'est égal à moins pi sur 2. Voilà, c'est des cas particuliers. Alors, mais c'est quoi l'argument de B moins C sur C moins A ? La propriété dans le résumé de cours, vous allez voir, c'est CACB. L'angle CACB est égal à pi sur 2 plus 2Kpi. CACB est égal à pi sur 2 plus 2Kpi, ça veut dire que CBCA, cet angle en mesure géométrique, implique mesure géométrique, est égal à 90 degrés. Alors, donc, c'est deux informations. Alors, la première, c'était de montrer que BC est égal à 2A, c'est fait. Et là, donc, le triangle BCA est rectangle en C. Et on a BC égale à 2AC. Bonjour, donc, je continue avec l'exercice du bac 2008, session de rattrapage. Donc, ça commence classique, dit classique, par une équation second degré. Cette équation second degré, je l'ai faite. J'ai calculé delta doucement. J'ai trouvé qu'il est égal à moins 4, négatif. Donc, j'ai calculé la solution. Ça se fait toujours les équations second degré de la même manière. Donc, moins B moins I racine de moins delta sur 2A. C'est 8 moins 8I sur 2. Ça me donne 4 moins I pour la première solution. Et 4 plus I pour la deuxième solution. Donc, voilà mes deux solutions. Donc, ça, normalement, ça ne posera pas de problème. Mais faites attention. Il ne faut pas faire des erreurs de calcul. Et toujours, les résultats que vous devez trouver, vous avez quand même un signe. Par exemple, dans la deuxième question, on parle de 4 plus I, 4 moins I. Donc, le 4 plus I, il est là. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Ça me rationne. Alors, deuxième question, on nous dit, dans le plan complexe, on considère les points. Et soit Z l'affix du point M, et Z' l'affix du point M' l'image de M par la rotation. Alors, rotation. Alors, rotation. Z' moins Omega est égale à X ponciel I théta Z moins Omega. Alors, c'est une rotation de centre Omega d'affix 1 plus 2I et donc 3P sur 2. Donc, Z' moins 1 moins 2I est égale à X ponciel I 3P sur 2 Z moins 1 moins 2I. Alors, ce X ponciel I 3P sur 2. Ce X ponciel I 3P sur 2, c'est la même chose que X ponciel moins I pi sur 2, parce que 3P sur 2 et moins pi sur 2 se trouvent au même endroit. Pi sur 2, 2P sur 2, 3P sur 2, c'est au même endroit. C'est égal à moins I. Donc, directement, je peux l'écrire directement, il est égal à moins I. Ce sont des propriétés que je connais. Voilà. Donc, X ponciel 3P sur 2, c'est X ponciel moins I pi sur 2, il est égal à moins I. Alors, après, je vais remplacer, je vais chercher Z'. Elle est égale, ça, c'est moins I, facteur de Z moins 1 moins 2I plus 1 plus 2I qui passe de l'autre côté. Donc, j'aurai Z' est égale à moins IZ. Je fais attention, donc plus I, plus 2I au carré, ça veut dire moins 2 plus 1 plus 2I. Je fais toujours attention, Z' est égale à moins IZ moins 1 plus 3I. Voilà ce qu'on m'a demandé. Je l'ai trouvé. Donc, ça coïncide avec ce qu'on m'a demandé, ma question A. C'est fait. Après, qu'est-ce qu'ils vont me demander ? Ils me demandent, vérifier que l'affix du point C, l'image du point A par un, c'est... Voilà, vérifier que l'affix du point C, l'image du point A est égale à moins I. Donc, je vais encore une fois faire l'image d'un point par sa transformation. Donc, je vais calculer Z'A, c'est-à-dire l'image de A. Moins IZA moins 1 plus 3I. Donc, je le calcule. De ce moment, je remplace par Z'A. Donc, ça fait moins I facteur de 4 plus I. Moins 1 plus 3I. Moins 4I moins I fois I, c'est moins I au carré. Ça va faire plus 1. Moins 1 plus 3I. Et ça me fait moins I. Voilà, on me dit, voilà. Donc, C, c'est moins I. Donc, Z'A est égale à moins I, c'est égale à ZC. Donc, ZC, c'est moins I. L'affix du C que je peux le nommer ZC comme je peux le nommer petit C. C'est pareil, c'est la même chose. Allez, après. Après, une petite question. C'est, montrer que B moins C est égale à 2 moins AC, puis en déduire que les points A, B et C sont alignés. Alors, j'ai oméga, c'est le centre de la rotation. J'essaie de faire autrement, mais il n'y a rien. Franchement, je ne peux pas utiliser la rotation parce qu'on ne me parle pas d'oméga ici. Seulement que C, c'est l'image de A. Donc, il n'y a aucun rapport entre la rotation, ce qu'on me demande. Donc, je vais le faire d'une manière bête. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer bêtement B moins C. Je vais calculer B moins C. B moins C, donc c'est 8 plus 3i moins moins i. Ça fait 8 plus 4i. Et je vais calculer deux facteurs de A moins C. Ces deux facteurs, c'est quoi A ? C'est 4 plus i moins C, ça veut dire plus i. Ça me fait deux facteurs de 4 plus 2i. Ça me fait 8 plus 4i. J'ai fait d'une manière bête et j'ai trouvé le résultat qu'il faut. Ça veut dire que B moins C est égal à deux facteurs de A moins C. Alors, qu'est-ce qu'on me demande ? De montrer que les points sont alignés. Vous savez que pour montrer que trois points sont alignés, si ZA moins ZB sur ZA moins ZC, A appartient à R, ceci dit qu'il va leur dire que les points A, B et C sont alignés. Bien sûr, il faut que C et A soient différents, parce que sinon, je vous réserve d'une normalité. Donc, B moins C est égal à deux facteurs de A moins C, ça veut dire que B moins C sur A moins C est égal à 2. Ça veut dire que ZB moins ZC sur ZA moins ZC est égal à 2 appartient à R. Donc, A, B et C alignés. Voilà, bon courage ! Merci. Sous-titrage FR ?